Salut à tous, une vidéo qui sera 100% pratique et qui va répondre à une question Quelles sont les alternatives crédibles à système D en tant que système d'initialisation pour la distribution GNU Linux ? Et apparenté. Pour crédible, pour moi, c'est un projet qui existe au minimum depuis 5 ans parce qu'il y a un principe en économie, une boîte sur deux ne servit pas 5 ans. Et c'est pareil pour tout ce qui est distribution libre. Enfin, GNU Linux, 5 ans déjà, quand un projet a atteint les 5 ans, c'est qu'on peut dire que c'est un projet qui est pérenne. Bien sûr, il y a toujours des accidents de route, mais un projet qui a 5 ans est un projet sur lequel vous pouvez vous investir sans trop de danger. Donc, j'ai retenu une dizaine de noms. Et pourquoi je fais cette vidéo ? Par rapport à la mise à mort de la Manjaro OpenRC pour créer le projet ArtX Linux qui a en gros la volonté de recréer la HOPnRC qui est une sombre merde en termes de mise en route et d'utilisabilité. La Manjaro OpenRC était largement meilleure avec un projet qui, il faut le dire, même en version alpha, les os qui étaient proposés en alpha auraient été considérés comme une alpha de merde. Je ne vous en dis pas sur les choix techniques. Qui veut proposer OpenRC ? Très bien. Mais pourquoi proposer LXQT ? Parce que c'est la mode ? Bref, je vous renvoie dans le descriptif, vous aurez l'ensemble des distributions, le lien sur la vidéo et le lien vers un test à la DGLFI qu'a fait Baba pour justement faire comprendre que même pour une alpha, l'ArtX, c'est de la merde, inutilisable. D'ailleurs, ça ressemble plus à un joujou pour geek qui aime se branler intellectuellement qu'un projet pour démocratiser Linux. Moi, je pensais quand même qu'au bout de 20 ans de distribution à peu près utilisable, on serait peut-être arrivé au point qu'on pourrait démocratiser l'ensemble, à moins que certaines personnes ne soient effrayées et perdent leur joujou pour geek. Désolé pour la psychologie à deux balles, mais c'est une explication. Donc, fermons la parenthèse et passons aux choses sérieuses. Quelles sont les distributions que je vous conseille en tant que vieil internaute, vieux linuxien, qui a depuis plus de 10 ans, ça fait 11 ans que je suis en monoboot Linux, qui a connu 6v init, Upstart, Système D sur le long terme, qui a été du OpenRC et du Runit. Autant dire que, bon, même si je suis loin d'être un pro avec OpenRC et Runit, je saurais me débrouiller un peu, quitte à garder la documentation. Cette parenthèse étant terminée, on va commencer par la famille OpenRC et il y a, en gros, 4 projets. Le premier, c'est la Calculate. C'est une Gain2 compilée. Ça vous permet de reprendre la force de Gain2, mais sans avoir besoin de passer en 3 heures pour les gros logiciels recompilés. C'est vrai qu'un des gros défauts actuellement de la Calculate, c'est que le gestionnaire de paquets est d'une lenteur monstrueuse. Même si elle est progrès. Donc, par ordre alphabétique, j'ai oublié de préciser, mais chaque fois, je serai par ordre alphabétique, nous avons la Fun2, qui est basée sur Gain2. Je vais préférer la Gain2 parce qu'ils ont introduit un système de profil qui permet d'avoir les bons use flags et qui permet de simplifier la tâche. C'est vrai, il faut compiler. C'est vrai, c'est chiant, ça peut être long. Il suffit qu'il y ait un projet un peu lourd qui arrive et vous en avez pour 3 heures à attendre une compilation de mes à jours. Donc, c'est la Fun2 et son ancêtre, la Gain2. Ce sont deux distributions qui proposent Open et C'est par défaut, en plus la Calculate, mais c'est des distributions qui existent depuis la Gain2 à 15 ans. La Fun2 doit être née en 2008 et la Calculate doit dater de 2009 minimum. Donc, on peut en dire que ce sont des projets qui sont pérennes, qui ont déjà fait leur preuve et qui sont conseillés. Donc, déjà, vous allez Calculate, Fun2, Gain2. Compiler ou à compiler soi-même. Après, c'est une question de goût de couleur. Dans le domaine, le dernier projet que je vous conseille en tant que basé sur OpenRC, c'est TrueOS, anciennement PCBSD, qui existe depuis 2007, qui propose Lumina Desktop, voilà, et qui a récemment, je crois que c'est précisé dans DistroWatch, qui a fini sa migration vers OpenRC. Ils ont converti, je ne sais pas, combien de centaines de scripts BSD pour se transformer en OpenRC. Donc, si vous avez marre du monde Linux et que vous avez envie de tâter du BSD et que vous n'avez pas envie de tout taper de 6Vnit, vous avez, du BSDnit, vous avez la TrueOS. Voilà. Ça, c'est la famille OpenRC. Deuxième famille, la famille des 6Vnit. Donc, là, il y a un peu de tout, il y a du Debian et autres. Donc, ce que je vous conseille en tant que Debian Basd, par ordre alphabétique, voilà les distributions que je vous conseille pour tout ce qui est 6Vnit. En clair, l'init historique, celui qui date des années 80, qui commence à faire son âge, mais qui fonctionne encore pour les personnes qui sont intéressées. Il y a la Antic, qui est une distribution légère, basée sur Debian, et qui fonctionne très bien, qui est basée sur... Ah, c'est le système D. Voilà. C'est du 6Vnit. Il y a Antics et sa cousine, la MX. D'un côté, nous avons une distribution très légère, de l'autre, une distribution un peu plus lourde, mais toutes les deux partagent la même base, à savoir une Debian, et ont remplacé système D par 6Vnit. Donc, après, c'est une question de choix. Le seul hic par rapport à la MX, c'est que sa version 16.1 est sortie un peu tard dans le cycle de vie de la Debian JSI. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu comme pour sa chaise, entre deux chaises, mais elle reste plus qu'utilisable. Donc là, on va passer à une distribution qui est largement plus nichesque, mais qui a bien existé, c'est la Nutix. C'est basé sur des niches from scratch, donc c'est une base complètement neutre. Ça propose des 6Vnit au démarrage. Le seul problème, c'est qu'elle a subi récemment une grande perte, un de ses contributeurs a malheureusement quitté. Donc, c'est le problème de la petite équipe, petite Logitech, mais c'est une distribution qui, si vous êtes intéressé par les projets vraiment geeks, Niches et compagnie, pourrait vous plaire. Donc, c'est une option. Après, on attaille la famille de la Slackware. Et la famille de la Slackware, pour commencer, je demande la Salix. C'est une base de Slackware avec XFCE, plusieurs outils qui permettent de simplifier l'utilisation. En gros, c'est un vrai ressort de l'Ubuntu de la Slackware. C'est fonctionnel, c'est puissant. Et ça s'installe en un claquement de doigts. Côté maintenance, c'est très bien. Pour moi, qui aime beaucoup la Slack, parce que c'est la première distribution que j'ai tâtée en 1996, c'est un bon choix si vous cherchez du solide, du vraiment long, qui existe depuis des années, des années, des années. Donc, la Salix est une option. Bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, la Slackware, qui a fêté ses 24 ans il y a une semaine ou deux, au moment où je registre la vidéo, le 31 juillet 2017. Donc là, c'est vraiment la mère des distributions. C'est une des mères des distributions avec Debian. Et pour les distributions mères plus récentes, on peut citer l'archi Linux. Pour moi, ça fait vraiment partie des distributions qui, quand elles disparaîtront, parce qu'un jour ça arrivera, parce que nul n'est éternel. Là, par contre, je pleurerai vraiment. Ce ne sera pas d'ailleurs ma fête. Donc, dernier projet, avant-dernier projet que je vous conseille, c'est la Tentwalk. C'est le même principe que la Salix. Enseignement appelé Mini Slack, je ne sais pas laquelle des deux la plus vieille, mais c'est un projet qui est pas intéressant si vous aimez encore le duo Slackware et Safece. Apparemment, ils proposent des ISO basés sur Current, la version de développement de Slackware. Donc, pourquoi pas ? Et dernière, ça, c'est pour plus tard, à l'aide du direct, et ma petite chouchoute au cas où Archimedes devrait disparaître et qui serait l'une de celles que je prendrais, c'est la Void. Enfin, moi, j'en visageais mieux, c'est la Void Linux. Elle est pour sa seule des distributions sérieuses, interactives, crédibles à Système D, parce que je crois qu'elle existe depuis 2008. Donc, autant dire, ça fait neuf ans qu'elle existe. Je vous retrouverai le lien d'un par la suite. Autant dire que pour moi, c'est vraiment un petit bijou. Run it. Libre SSL pour remplacer Open SSL parce qu'ils sont par rapport au scandale Heartbleed. Elle est rapide, elle fonctionnait un peu comme la Nutix, elle souffre dans son petit, sa petite Logitech, mais c'est vraiment le pied. Une fois que vous avez commencé à maîtriser XBPS, Run it, c'est des simples liens symboliques, clac, 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 c'est aussi simple activé qu'un système dans Systemd, un service dans Systemd. Au lieu de service System, si le système CTL enable, le nom du service, on crée un lien symbolique dans un répertoire. C'est tout. C'est aussi simple à utiliser sur ce plan-là qu'un système D. Un disable, on enlève le lien symbolique. Point barre. C'est fini. Run it sûrement avec OpenRC, l'une des internatifs les plus crédibles et des remplaçants les plus crédibles à 6vnit, qui un jour ou l'autre finira par tirer sa révérence, mais ça, c'est notre sujet. Donc, je vous disais par rapport à la Void, qui date de 2008, j'ai trouvé cette information sur la page Wikipédia. alors que j'apprenne la bonne page, déjà, ce sera mieux. On tombe sur une page en allemand. Donc là, je vais passer par Reverso.net et on va coller juste la première phase. Donc, de l'allemand vers le français. Cliquez. Ah zut, allemand. Ah zut, c'est pas ça que je voulais faire. C'est la traduction. C'est pas la correction, c'est la traduction. Voilà, je me suis gouré. Voilà. Donc là, même si c'est un peu traduit à l'arrache, on voit que Void a été créé en 2008 par un ancien mainteneur d'NBSD qui s'appelle Roner P et depuis, celui-ci le perfectionne. Donc, c'est un projet qui a neuf ans. Voilà, c'est dit. Vous avez la dizaine de projets que je vous conseille si vous voulez un projet, si vous voulez une alternative crédible, stable et pérenne à Systemd. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.